Nous en venons à un amendement faisant l'objet de sous-amendements. Madame Buffet, sur le 4405. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement s'inscrit dans la démarche de progrès de la loi qui nous est soumise, ouvrant les droits au mariage et à l'adoption pour tous et toutes. Cet amendement entend lever les difficultés que les familles homoparentales connaissent pour adhérer à l'Union Nationale des Associations Familiales ou à toute structure représentative des familles, afin d'y être officiellement représentées. Aujourd'hui, les associations de familles homoparentales voient leur demande d'affiliation à ces structures représentatives, parfois contestées. Cet amendement vise à lever cet obstacle. Je souhaite aussi profiter de cette intervention pour évoquer le sous-amendement de Monsieur le Rapporteur. À mon amendement, cette chère collègue, la notion de genre et d'identité fait débat. Vous y proposez d'y substituer la notion d'identité sexuelle. Pourtant, cette notion d'identité de genre est reconnue comme un principe par plusieurs instances internationales, comme par le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies ou par le Conseil de l'Europe dans sa résolution 1728, afin de faire reconnaître l'expérience intime et personnelle de son genre tel que vécu par certains et afin de protéger ces millions de personnes à travers le monde victime de discriminations diverses. Ces personnes doivent pouvoir vivre sereinement grâce à une reconnaissance juridique nouvelle. J'accepterai bien évidemment votre sous-amendement qui, en lui-même, comporte déjà une avancée. Merci. Merci. Monsieur Binet pour défendre le sous-amendement. Et l'avis de la Commission évidemment sur l'amendement. Madame Buffet, nous en avons parlé sur le fond, évidemment, je partage l'objectif poursuivi par votre amendement. Je veux aussi redire l'objet du sous-amendement lors des discussions que nous avons eues dans le courant de l'été sur le projet de loi relative au harcèlement sexuel. Cette discussion sur l'identité de genre a eu lieu et il a été décidé par l'Assemblée de continuer de maintenir dans notre code plutôt la notion d'identité sexuelle. C'est par cohérence que j'ai souhaité déposer ce sous-amendement, par cohérence avec notre législation tout simplement. Le sens reste le même, évidemment. Je vous remercie d'avoir accepté, en tout cas d'avoir donné votre accord sur ce sous-amendement. Et je dois préciser donc que la Commission a donné un avis favorable et sur le sous-amendement et sur l'amendement de Madame Buffet. Monsieur Mariton, pardon, non, monsieur Mariton, avis du gouvernement. Madame la députée, vous proposez effectivement de modifier la loi pour lever des difficultés que connaissent les associations de familles homoparentales pour être reconnues comme associations familiales et donc pouvoir adhérer aux UDAF. Je considère qu'en l'état du droit, une association formée de parents vivant en couple homosexuel ne peut déjà pas se voir refuser l'adhésion à une UDAF pour ce seul motif, car elle regroupe à tout le moins des personnes physiques ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, cas prévu au troisième tiret de l'article L.211.1 du CASF. Et à supposer même que cette interprétation ne soit pas partagée aujourd'hui par toutes les UDAF, je tiens à souligner que le présent projet de loi lèvera pour l'avenir cette difficulté. D'une part, il n'y aura aucun doute que peuvent adhérer des associations formées de couples homosexuels mariés avec ou sans enfants. L'article L.211.1 parle de familles constituées par le mariage et la filiation et de couples mariés sans enfants. D'autre part, la portée plus générale du projet est de reconnaître légalement l'existence des familles hauparentales. Je ne doute pas que l'UNAF et les UDAF sauront tirer toutes les conséquences. Donc a priori, et normalement, il n'est pas nécessaire pour résoudre le problème que vous soulevez d'ajouter la disposition que vous indiquez, puisque de telles discriminations sont de toute façon déjà interdites de manière générale. Il n'en reste pas moins vrai que compte tenu d'un passé récent, nous entendons bien votre demande et nous nous en remettons, le gouvernement s'en remet à la sagesse du Parlement. Merci. Monsieur Mariton, s'il vous plaît, pour répondre à la commission et au gouvernement. Bien. Est-ce que ce dispositif va obliger les associations familiales protestantes, les associations familiales catholiques ou d'autres associations qui ont une dimension culturelle à ouvrir leur structure indépendamment de ce qu'est leur choix propre ? Dans la rédaction de l'amendement, je pense que clairement cela y conduit. Je parle d'associations familiales. J'avais développé que dans l'esprit de votre projet et en conséquence, je pense que vous créez des possibilités importantes de contentieux s'agissant des mariages religieux. Ça a tout à voir, Madame la Ministre. Le législateur anglais a été attentif à bien rappeler que l'église anglicane, religion d'État, là où les mariages ordinairement se font, que l'église anglicane pouvait, que tout culte à dire vrai, mais ça vise en particulier l'église anglicane, pouvait maintenir le refus de mariage de personnes de même sexe. Vous n'avez pris aucune précaution de ce titre dans votre texte. Je pense qu'il y a un nid à contentieux s'agissant des cultes. Là, vous êtes en train d'installer un nid à contentieux s'agissant des associations. Et la question des associations familiales, cultuelles, immédiatement se posera. Quelques observations sur un point important. D'abord, s'agissant de votre amendement, il est éminemment cohérent avec le coup de force du gouvernement dans le changement de composition du Haut Conseil de la Famille et la diminution que vous avez décidée du poids relatif des associations familiales au sein du Haut Conseil de la Famille. Je me permets encore deux observations. A Mme Clergeau qui a évoqué tout à l'heure la notion de famille homoparentale, oui, famille homosexuelle, pardon. Je souhaiterais que Mme Clergeau veuille bien nous éclairer sur ce qu'est la définition d'une famille homosexuelle. Et enfin, M. le rapporteur, il me semble qu'il y a un petit problème de grammaire dans votre sous-amendement parce que vous parlez de sans distinction ou liée à l'orientation ou identité. Je ne suis pas sûr, c'est vraiment une observation purement mécanique, que l'expression sans distinction ou liée à l'orientation ou identité fonctionne très bien, mais sous bénéfice de vérification. Merci. M. Coronado. Oui, c'est pour signaler le soutien qu'apporte le groupe écologiste à l'amendement déposé par notre collègue Buffet et au sous-amendement déposé par le rapporteur. J'ai en mémoire quand même les déclarations et je regrette qu'elles ne soient pas dans l'hémicycle puisqu'elle a suivi tous nos débats de notre collègue Claude Greffe quand elle était ministre de la Famille qui avait dit aux associations homoparentales qu'elles ne pouvaient pas les reconnaître comme des associations familiales puisqu'elles ne bénéficiaient pas d'une reconnaissance juridique. Donc le texte va permettre que cette situation change et ça me paraît être une très bonne chose que la loi le rappelle et permette d'en finir avec ce type de situation. Ensuite, une remarque sur orientation sexuelle, orientation de genre. Ce débat, nous l'avons eu au moment du texte présenté par Mme Lagarde-Desso sur le harcèlement sexuel. Moi, j'étais intervenu à l'époque pour dire que je ne partageais pas l'option le choix fait par le gouvernement sur l'identité sexuelle. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça contrevient à l'ensemble des textes internationaux et notamment aux textes signés par la France que ce soit les principes de Jakarta ou aux dispositions européennes et que de ce point de vue-là, je partageais plutôt l'avis de ma collègue Buffet il est temps en effet que la question de l'orientation de genre soit reconnue par nos textes. Merci. Monsieur le rapporteur, vous m'avez demandé la parole. Oui, simplement pour préciser à M. Mariton, il ne s'agit pas, à travers cet amendement, d'obliger une association familiale, quelle qu'elle soit, à intégrer quelques familles. Quelle qu'elle soit, ça dépend de ce statut. Il s'agit là de prévoir l'adhésion des familles, des associations de familles homoparentales qui existent, on les a reçues ensemble en commission, au sein des UDAF. Est-ce que vous avez compris, M. Mariton ? Donc, il ne s'agit évidemment pas de changer quoi que ce soit dans les statuts des associations familiales, de quelques associations familiales, mais de permettre, dans les UDAF, l'adhésion, dans les fédérations, l'adhésion des associations familiales homoparentales. Madame la ministre. Oui, je me prie, justement, je voulais aller dans le même sens qu'Erwann Binet. On parle bien ici de l'adhésion des associations aux UDAF, et on ne parle pas de l'adhésion des familles aux associations. Donc, il n'y a pas de confusion à établir. Je pense qu'il y a une confusion des propos chez M. Mariton. Alors, M. Mariton. Oui, je rappelle simplement que dans l'exposé sommaire, ils sont en effet visés l'UNAF, mais aussi toute autre structure représentative des familles. Voilà. Donc, il n'y a pas... Attendez, je prends au sérieux l'amendement de Mme Buffet, et je lis l'exposé des motifs. L'exposé des motifs, sauf parce que Mme Buffet écrive n'importe quoi dans l'exposé des motifs, ce que je ne pense pas. La contribution de notre collègue au débat a toujours été de grande qualité, même si les divergences sur le fond sont importantes, mais ça a toujours été des moments intéressants. Donc, je regarde sérieusement l'exposé des motifs. L'exposé des motifs dit toute autre structure... Dit UNAF, pardon, c'est clair, ou toute autre structure représentative des familles. Donc, autoriser notre alerte. J'ajoute que notre alerte est encore plus grande quand on voit en effet l'inscription de la théorie du genre dans l'amendement initial et la défense qui en est faite par M. Coronado. Et je rappelle que les associations au demeurant n'ont pas nécessairement de préjugés homophobes et que si d'aventure elles avaient un préjugé homophobe, il y a des lois pour punir cela.